Sous-titrage Société Radio-Canada Michael, félicitations d'avoir retenu ta parole. Je suis quelqu'un de parole, je suis quelqu'un d'entier. Et tout ce que j'ai dit depuis le début d'aventure, tout ce que j'ai fait, je suis sans filtre. Donc, ce que je dis, je le fais. Et j'agis avec le coeur. Je ne pouvais pas faire autrement, en fait, ce soir. Eh bien, si tu es un gars de parole, ça veut dire qu'on va se voir au Québec parce que tu m'as dit que tu allais déménager. Bon retour à la maison. Et j'espère te revoir à Montréal. Moi aussi, beaucoup. Premier soin de toi. Salut Randy. Je me sens soulagé, apaisé. Je me sens vidé un peu de toute énergie parce que ce soir, ça a été une soirée assez mouvementée. J'ai pu dire ce que j'avais à dire. J'ai pu agir comme mon coeur m'a dit d'agir. Et ce soir, j'ai pu prouver, j'ai pu défendre une cause. J'ai pu défendre Joe. Et pour moi, personnellement, j'étais dans le top 1 d'aucune des filles. Aucune des filles était dans mon top 1. Les filles avec qui j'ai pensé avoir du feeling, etc. avaient déjà des couples. Il y a déjà quatre couples quand même. Je ne regrette vraiment rien de tout ce que j'ai fait. Au contraire, j'ai envie de dire, occupation double, c'est une aventure qu'il faut vivre pour comprendre pourquoi on peut faire de tels actes. Avec Joe, dès le premier soir, il m'a fait une confidence. Il m'a dit, voilà, ils sont quatre contre moi. Je ne me sens pas bien. Je me sens un peu mis à l'écart, tout ça, etc. Et ça, ça m'a touché qu'il se confie à moi. Et moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas voir des gens en difficulté. Et quand je voyais que tout le monde était contre lui, alors que c'est pour moi la seule personne à l'heure actuelle qui mérite de trouver une fille et de trouver l'amour, pour moi, c'est la seule véritable personne. C'est une bonne personne. Il est gentil, il a des valeurs. Simplement, il est timide. Il a du mal à s'exprimer. Alors, parce qu'il a du mal à s'exprimer et il est timide, on doit le mettre de côté et on doit le rabrouer et on doit se liguer contre lui. Je l'ai défendu. C'est moi, je suis comme ça et je ne regrette pas. Je suis content même de l'avoir fait. Parce que du coup, ça brasse les cartes encore. Il va y avoir un nouveau gars qui va arriver. J'ai pu passer le message aux filles de qui étaient vraiment les gars. Et j'espère qu'elles vont se rendre compte qui sont les bons gars des mauvais gars. Dans le jeu actuel, chez les garçons, la personne qui joue le plus une game, c'est Renaud. C'est un peu une vipère, un serpent. Pour moi, le truc, c'était clair. Il était nuisible et malsain, en fait, dans le groupe. Parce qu'il sème le discours. Il se dit ouvert, mais il ne l'est pas vraiment. Il sauve une telle, il met machin. Je veux dire, la fille qui a été éliminée ce soir, par exemple, c'est celle qui lui a donné l'immunité. Il ne lui a pas rendu l'immunité. Ça montre qu'il se sert des filles pour monter, pour aller justement où est-ce qu'il veut aller. Il faisait partie justement des gens qui étaient un peu contre Joe et qui... Voilà, on cloisonne et on le laisse de côté. Ce que je retiens de mon aventure à haut degré cette année, c'est que... Waouh, que c'est bon. Malgré tout ça, j'ai kiffé. C'est une aventure qu'il faut vraiment vivre, pour vraiment comprendre. C'est une aventure tellement intense, une semaine est égale à tellement, tellement de choses. On apprend tellement de choses sur l'être humain, tellement de choses sur les gens avec qui on vit. Waouh, j'ai vécu une semaine de dingue. Je ne me suis pas ennuyé. J'ai aimé tout ce que j'ai fait. Chaque choix, chaque mot, chaque acte que j'ai pu faire, je l'ai fait à 100%, tel que je suis. Et j'ai juste simplement aimé cette aventure. Ça serait à refaire, je la referai exactement pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...